Verset 3, ensemble. Apocalypse 17, verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert. Et j'ai vu une femme assise sur une bête écalade, pleine de noms, de blasphèmes, ayant sept têtes et dix cols. What a woman! Quelle femme! The day the Lord showed me this woman. Le jour que Dieu, que le Seigneur m'a montré cette femme, I was shocked. J'ai été choqué. Je me souviens bien, c'est un esprit, ce n'est pas une femme physique. Mais c'est une influence. Une forte influence. Pour dire qu'elle est assise sur plusieurs eaux, ça veut dire qu'elle contrôle la vie de plusieurs personnes. Et toutes ces personnes-là ont leur pensée tournée, détournée de ce qui est correct, de la vérité. C'est la signification du verset 2. Ils ont fait tous les habitants de l'alcool. Quand quelqu'un est drôle avec l'alcool, il ne peut pas résoudre de l'alcool. Quand quelqu'un est ennuyé de l'alcool, il ne peut pas résoudre de façon correcte. C'est ce qu'elle dit dans le verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impurité. Et c'est du vin de son impurité que les habitants de la terre se sont ennuyés. Oui, bien sûr que ce n'est pas de l'alcool. Mais l'effet est comme de l'alcool. Tu verras un homme, un chef exécutif dans une compagnie multinationale, il va aller se mettre à genoux devant un pasteur pour discuter avec ce pasteur. Parce qu'il dit que le pasteur est un serviteur de Dieu. Quand nous expérimentons le salut, nous devenons enfants de Dieu. et tous les enfants de Dieu ont un maître du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de place pour une autre personne il n'y a pas une autre... Une personne n'est pas Seigneur au-dessus d'une autre personne. Nous sommes tous enfants de Dieu. Oui, en réalité, certains peuvent connaître Dieu plus que d'autres. Mais c'est Dieu qui se fait connaître à eux afin qu'ils deviennent de bons bergers pour leurs frères. non qu'ils soient leur Seigneur au-dessus d'eux. Pour les susser d'argent et vivre une vie d'aisance et le peuple souffre. Non ! Ce n'est pas la marque des croyants. La manière dont Jésus a géré ces affaires pendant qu'il était sur la terre dans la chair est un exemple clair de comment les serviteurs de Dieu doivent se conduire. vis-à-vis de leurs... Pourquoi nous pouvons laisser la vie de la humilité et de la compassion que Christ nous a donné comme exemple pour commencer à vivre une autre vie ? Pourquoi nous pouvons laisser la vie de la compassion et de l'humilité que Christ nous a présenté pour vivre autrement ? Maintenant, ce n'aurait pas été un problème si ces ministères qui achèrent des croyants et qui vivent dans des grandes houses étaient prêts à la prière de Dieu. Cela aurait pu ne pas être un problème si ces grands ministères ces grands missionnaires de Dieu ces grands ministères vivaient avec des jets avec des avions privés mais qu'ils prêchaient la véritable parole de Dieu. Cela n'aurait pu ne pas être un problème. Mais ce qu'il prêche rend le peuple de plus en plus asservi à eux. C'est là le problème se pose. Que Dieu nous aide. C'est la nourriture que tu manges qui détermine la vie que tu vis. C'est la nourriture que tu manges ce qui est prêché à toi C'est la parole que tu entends. C'est ce qui t'est prêché que tu manges qui détermine comment ta vie se construit. Cette femme donne le vin. Elle utilise un serviteur pour donner le vin et fait que les personnes ne raisonnent pas d'eux-mêmes. Et il y a un voile qui les couvre et il y a un voile qui couvre la face de plusieurs personnes de façon générale dans le monde. Béni soit le nom de Dieu qui a aussi le vin qu'il sert à son peuple qui croient en Jésus-Christ qui ont leurs oreilles pour lui. Il leur donne le vin et la puissance de ce vin brise le voile et ils ont leur capacité de voir clairement ils sont délivrés de la sorcellerie de cette femme prostituée. Et donc, ils commencent à vivre conformément à Dieu. C'est le vin de la parole de Dieu. Ce n'est pas d'autres choses secrètes mais c'est le vin de la parole de Dieu. La prostituée a son propre vin. Jésus-Christ a son vin. Quand il nous sert le vin nous voyons clairement. Lorsque nous quand il nous donne le vin il nous délivre de l'influence de ce monde. Quand nous continuons de consommer le vin qu'il nous donne nous sommes délivrés de tout ce qui est venu sur Adam lorsque Adam a péché. C'est le vrai vin. Et donc, les raisins qui croient sur les branches il utilise donc ces raisins-là pour faire le vin. Il fait une fête dans ce temps de la fin qui va faire les gens fêter et être délivrés de la puissance de ce homme et donc dans ce temps de la fin cette fête qu'il convie le peuple qu'il convie à cette fête-là consommeront sur vin et ils seront délivrés de la puissance de cette femme dans ce temps il dit Je suis le vrai vin et mon père est le fils de l'homme Jean 15 verset 1 Alléluia Amen Verset 1 Nous lisons Nous lisons deux fois Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron Encore Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron Qu'est-ce que vous avez lu? Si Jésus Christ est le vrai cèpe il doit y avoir un autre vin Il doit y avoir une autre vin Il y a donc une fausse vin D'où elle fait des graines qui font son vin De cette vigne-là il y a des raisins qui sont faites de faux raisins qui sont faites pour produire du vin La Bible dit que nous, les graines sont branchés sur cette vraie vie La Bible dit que nous, chrétiens nous croyons nous sommes des branches sur cette vraie vie Dieu espère que les raisins de la justice grandissent dans notre vie pour le jugement pour la justice et la righteousness qui est aussi Jugement Et la plus All right All right Isaiah 5 Verse 7 Let's go and see the French words pour ces deux things Quand nous sommes des branches dans la vraie vie Et que nous consommons de lui Nous donnons donc des raisins Des raisins qui ont le caractère de Dieu La sagesse de Dieu So Isaiah chapter 5 tells us about the vineyard of God But we will not go into them now We will just take verse 7 and come back to the book of Job Ok Nous allons prendre juste le verset 7 Il nous parle de la vigne de Dieu Isaiah chapter 5 le verset 7 La vigne de l'éternel des armées c'est la maison d'Israël Et les hommes de Judas c'est le plan qu'ils chérissaient We continue Yes Oh sorry Verset 6 Dieu continue Il avait espéré de la droiture et voici du sang versé de la justice et voici les cris de détresse So la droiture et justice La justice la droiture et la justice La droiture La droiture et la justice Submission to God The vertical alignment to God is called judgment And the measuring tip by which our character is measured on the horizontal is called righteousness We must be true to God completely submissive to him Our character must reflect Christ as we live amongst men So righteousness and judgment Those are the grapes that grow in the true vine So the raisins who grow in the true life We must have our submission to God and we must live in a way just with our friends with our semblables Yes Joy Love Joy Peace Love Suffering This character of Christ revealed in our lives as we walk among each other So the character of all the fruit of love Galatians 5 22 Galatians 5 verset 22 tout le caractère de l'amour en nous doit être manifesté vis-à-vis de nos frères pendant que nous vivons As this character grows in us Quand ce caractère grandit en nous Et ils matura Et mûris Then our Heavenly Father est pleased Ainsi donc notre Père Céleste est heureux Et donc, il utilise ces personnes qui ont cette grâce-là pour produire le vin dans la maison de Dieu. Je ne parle pas de la communion sainte. Je n'ai rien contre la communion. Je parle de la nourriture qui doit être disponible dans la maison de Dieu. Cette nourriture disponible dans la maison de Dieu fait que les gens puissent, peuvent facilement recevoir. Having power to open their eyes so that we don't face face the babyhood, Jesus face to face. Et donc, il y a la puissance qui ouvre le voile et qui permet que nous puissions voir Jésus face à face. Hallelujah. Donc, on retourne dans Jean chapitre 15, on va aller jusqu'au verset 8. Et après, on y va dans Esaïe chapitre 5. On va voir que Dieu prévoit une fête pour son peuple. Une fête pour son peuple à partir duquel ils sont transformés. De la manière dont la femme prostituée donne du vin à son peuple, de sorte qu'il ne peut pas penser correctement. Et ils commencent à montrer le caractère de cette femme. Chaque arbre sera connu par son fruit. Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Si quelqu'un n'a pas une communion avec Christ, il ne peut pas vivre au-delà du péché. La victoire au-delà du péché n'est pas disponible au-delà du péché, excepté en Christ Jésus. La victoire sur le péché n'est pas disponible ailleurs, mais seulement en Jésus-Christ. Donc, vous savez, quand un homme a contacté avec Christ en un quotidien, quand il vit une vie qui est au-delà du péché. Donc, vous verrez que quelqu'un a contacté avec Dieu de façon continuelle lorsqu'il vit une vie qui est au-dessus de la vie du monde. Amen. Parce que la parole de Dieu nous délivre de la puissance de ce monde. Amen. Parce que de temps, vous êtes des étudiants et vous n'avez pas besoin de rester long comme ça, mais nous allons continuer. Continuez du temps. Je sais que vous êtes des étudiants, vous ne restez pas aussi longtemps comme ça d'habitude, mais on va aller directement. In John 15, we'll just, instead of reading from verse 1 to 8, we'll go straight in our reading to verse 8. Nous allons lire directement dans notre verset 8, le verset 15, le chapitre 15 du verset 8 de Jean. When we read 8, we remind ourselves of what we read in verse 1. Nous allons lire 8 et nous allons nous rappeler ce que nous avons lu dans le verset 1. Jean chapitre 15 du verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quand tu es un vrai disciple de Jésus-Christ, tu le suis, il y a beaucoup de fruits qui grandissent en toi, dans ta vie. Le fruit du caractère et de la sagesse. Oui, tu peux envoyer plusieurs personnes en Christ, mais ce n'est pas le fruit-là dont il est question ici. Ça c'est important. Mais, il doit y avoir un fruit correspondant du caractère et de la sagesse en nous. Cela nous l'envoie au verset 1. Je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Si le Père est le Vigneron, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait avec l'arbre ? Avec les branches ? Avec les fruits ? Et avec les fruits ? Hallelujah ! Amen ! Glory ! Amen ! Jésus 5, 7, dit que le mariage est attendu. Il est attendu. Donc, le Père recevraient toutes les choses qu'il a besoin de l'arbre et apporter les fruits. Il est en train de chercher la fruits de la terre. Jésus 5, verset 7. Jean chapitre 5, Jacques 5, verset 7, dit que, on va le lire. What will the husband man do with the precious fruit of the earth ? Qu'est-ce qu'il fait avec les précieux fruits de la terre ? Nous allons donc le lire, Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5, le verset 12. Chapitre 5, verset 7. Verset 7. Jacques, chapitre 5, le verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Amen ! Le laboureur attend jusqu'à ce que les fruits soient mûres et abondants. Il ne sera pas pour dire, oh, ces fruits sont bons, il va les procès. Il va les moissonner et il va les transformer en vins pour le bien de l'Église. Quand Jésus est le pain de vie, il est la nourriture, en effet. Amen ! Pendant que nous mangeons de Jésus-Christ, nous devenons comme lui. Non sa chair, non son sang, mais la parole de Christ. Quand nous recevons cette parole, cela devient vie en nous. La parole que je vous annonce, esprit et vie. Jean 6, le verset 36. Dans le monde aujourd'hui, il y a un grand-mère de Dieu. Dieu n'est pas là dans les églises. Dans ce monde aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas entendue dans les églises. Cependant, dans tout le monde entier, la parole de Dieu apparaît à tout son peuple. Plusieurs, des milliers de personnes que je ne connais pas, mais qui ne me connaissent pas, mais qui ne me connaissent pas non plus, qui prêchent la réelle parole de Dieu. Il y a de la joie auprès du Seigneur par rapport à ce petit berger. Ce petit troupeau, ce petit troupeau, ce petit troupeau. Donc, Dieu est en train de faire un travail. C'est un travail qui n'est pas célébré. Mais il touche tous ceux qui ont vraiment soif de Dieu, qui ont faim de Dieu. Et la parole de Dieu est venue à vous aujourd'hui. Et tu ne peux pas être la même personne encore, à partir de ce soir. Parce que la parole de Dieu est venue et est entrée en toi. Cela va ouvrir tes yeux. Parce que tu manges la parole de Dieu. Qu'est-ce que le laboratoire fait avec le bébé? Le vin est produit. Il le laboure et il le moissonne et le vin est produit. Dieu choisit de révéler les choses de Christ à ceux qui le craignent. Quand tu t'approches de plus en plus de Christ, de la parole de Dieu, il ouvre encore sa parole à toi. Et il te fait Et il te rend disponible à partir du toit. Et donc, il nourrit son peuple. Esaïe 25, le verset 8. Qu'est-ce que le laboratoire fait avec le raisin? Il va le préparer et il va en faire du vin. Le vin de la parole de Dieu est disponible aujourd'hui. Construisant un peuple Qui sont détournés Qui sont détournés de la manière dont le monde veut vivre. Jean a dit N'aime pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde La combattance des yeux, la combattance de la chair Et l'orgueil de la vie. Si quelqu'un aime le monde L'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que l'amour de Dieu nous délivre. Hallelujah! Amen! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Quand tu manges la parole de Dieu, Les chrétiens deviennent simples. Quand tu manges la parole de Dieu, La vie chrétienne devient simple. Amen! Amen! Verset 6 nous nous dit Que dans la montagne de l'Esprit du Léon Au verset 6 A la montagne de la parole, A la montagne de Dieu Do you want me to read? Before, before we say the mountain, Don't think it's one hill. The mountain is the house of God. The house of God is a high place. It's higher than the waters of evil. So it's called a mountain. Great is the Lord and greatly to be praised In the city of our God, In the mountain of His holiness. Isaiah 2, quickly. Isaiah 2 Isaiah 2 Isaiah 2 2 Rapidement Par exemple La montagne de Dieu La montagne de Dieu Ce n'est pas une montagne Mais c'est la C'est la Maison Okay Come to Isaiah Chapter 2 Isaiah 2 Verses 2 And 3 Verses 2 And 3 It will tell you that the mountain Is actually talking about the exalted moral life Of the Lord's people It belongs to the true house of God So in the house of God Wherever the lost people are gathered in truth Who are delivered from that out of woman Food will be available Amen La montagne de Dieu C'est la montagne Ça parle du peuple de Dieu Qui est délivré De l'influence de cette femme prostituée Verset 2 Nous lisons le verset Okay Tout le monde Verset 3 2 Chapitre 2 Le verset 2 à 3 Il arrivera dans la suite des temps Que la montagne de la maison de l'Éternel Sera fondée sur le sommet des montagnes Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines Et que toutes les nations y afflueront En foule et diront Venez montons à la montagne de l'Éternel À la maison du Dieu de Jacob Afin qu'il nous enseigne ses voies Et que nous marchions dans ses sentiers Car de Sion sortira la loi Et de Jérusalem la parole de l'Éternel Amen 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 Come and let us go Unto the mountain of the Lord Into the house of the Lord Come and let us go Unto the mountain of the Lord Into the house of the Lord Into the house of the Lord And we will teach us of his way And we will walk in his path For the Lord For the Lord Because where you are God will cause the food of God To be plenty there Parce que là où tu es Dieu fera ce que la nourriture de Dieu Soit abondante là As you fellowship with people Who have been delivered From the halote woman Pendant que tu as communié Avec les frères Qui ont été délivrés De la puissance de cette femme prostituée Qui ont été délivrés De ce faux agneau Avec des faux miracles Qui ont été délivrés De ce faux agneau As you gather You will bring forth something I will bring forth something And the word of God Will be abundant among us Pendant que nous nous relions Tu enverras quelque chose Moi j'enverras quelque chose Et la parole de Dieu Sera abondante parmi nous In Quebec here There is a house of God In which the word of God Is available In Quebec here There is a house of God Where the word of God Is available It is not a branch Of any church anywhere It is not a branch Of any church anywhere They don't send money anywhere They don't send money anywhere They are satisfied To have Jesus Christ At their master They are satisfied To have Jesus Christ As their master Glory Glory Amen Amen Isaiah 25 verse 6 Isaiah 25 verse 6 When you eat the food The very force And when the very force You are able to fellowship with Christ As it should be And you experience transformation In your moral and spiritual aspects When you eat the word The voice is broken And you have the capacity To see And you receive The nourishment That you need To have a transformation Morale And live Amen Verse 6 Let's read it Verse 6 Verse 6 De Esaïe Chapitre 25 Yes Verset 25 Chapitre 25 Verset 6 Esaïe Chapitre 25 Verset 6 On lit L'Eternel Les Armées Prépare A tous les peuples Sur cette montagne Un festin De mets succulents Un festin De vins vieux De mets succulents Pleins de moelle De vins vieux Clarifiés Amen 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 Hallelujah Amen The Lord The House Batman Will make wine available Donc L'Eternel Laboureur Mettra A disponibilité Le vin Quand tu te soumets A lui Et il gouverne ta vie Il lui plaît donc D'ouvrir la parole de Dieu pour toi C'est comme cela qu'il transforme tes raisins en vin Amen Amen Glorie à Dieu Amen 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 In this hour Dans cet temps-ci As you Submit to God Quand tu te soumets à Dieu As I submit to God Je me soumets à Dieu As this young boy submit to God Et que ce jeune se soumet à Dieu God will be pleased to reveal himself Dieu sera content de se révéler lui-même He only makes himself known to those who obey Il se fait connaître seulement à ceux qui lui obéissent Before we read verse 7 Let's read Psalm 25 verse 14 Avant qu'on lise le verset 7 Disons Psalm 25 Le verset God will teach the humble Psalm 25 Verses 25 Yes Psalm 25 Verses 12 and 14 Somme 25 Verses 12 et 14 Somme 25 verses 12 et 14 Somme 25 verses 12 et 14 Ok On lit Quel est l'homme qui craint l'Eternel ? L'Eternel lui montre la voie qu'il doit choisir Amen Verses 14 Quatorze L'amitié de l'Eternel est pour ceux qui le craignent Et son alliance leur donne instruction Amen So as we grow in character He can trust us with the word Quand nous grandissons en caractère Il peut nous envoyer sa parole Nous n'avons pas utilisé sa parole Pour être des seigneurs au dessus de son peuple Freely we receive Freely we give Librement nous l'avons reçu Librement nous donnons Amen Amen Glorie So we go back to Isaiah 25 And we will be closing there We can go back to Revelation To Torah to see But the spirit of truth Has entered into you Amen Nous allons aller dans l'Eternel pour conclure On ne va pas retourner dans l'Apocalypse Mais je pense que la parole de la vérité est venue à vous Dis Amen Amen Encore Amen Glorie Amen 25 vers 6 Let's read it again Isaiah 25 vers 6 On le lit encore 2 et 3 Le verset 7 Amen Il a anéanti le voile qui voile tous les peuples La couverture qui couvre toutes les nations Amen Amen Et il va ouvrir ce voile C'est cette femme prostituée qui est assise sur plusieurs nations qui envoie le voile pour couvrir la face des personnes Mais pendant que tu manges cette parole Le voile va être ouvert Parce que le coeur s'est tourné vers Christ Amen Et le voile donc va être déchiré Aujourd'hui Aujourd'hui Il y a délivrance Il y a délivrance De la puissance de cette prostituée Dans ta vie Amen In the name of Jesus Amen Amen Gloire à Dieu Amen Amen C'est ce que Dieu fait C'est ce que Dieu fait Amen Tu vois cette femme Ce faux agneau Deux cônes En faisant prévaloir qu'il marche par l'esprit et par la parole Mais quand il ouvre sa bouche Comme un dragon Et il donne la marque de la bête Et le nombre de la bête Et le nom de la bête Marchant dans la chaîne Et dans le péché de la chaîne Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas La justice vient de Dieu Et quand tu en communes avec lui Il te délivre de la puissance de ce monde Le Seigneur vous bénisse Le Seigneur vous bénisse Le dernier verset que nous allons lire c'est 2 Corinthiens chapitre 3 Alléluia Alléluia Il bloque les personnes Et les empêche d'avoir une communion parfaite avec Christ Tu peux lire la parole Mais si ton coeur n'est pas tourné vers Christ Il ne peut pas comprendre Souvent des gens quand ils veulent lire la parole C'est là qu'ils commencent à dormir Les gens quand la parole de Dieu commence à être prêchée de façon correcte Le sommeil commence à venir Mais si tu dis qu'il y a 3 points Tu deviens millonaires Tu deviens millonaires Si tu dis qu'il y a 3 points Tu deviens un millionnaire Tout le monde est éveillé Faites pas Nez crainte Dieu va vous prospérer Dieu va vous prospérer Mais ce n'est pas parce que tu as donné l'argent à quelqu'un Tu deviens Est-ce que tu donnes Oui tu donnes Moi je donne Mais c'est entre moi et mon Dieu Alléluia Alléluia Je ne lui dis pas Tu deviens un coût Parce que tu ne payes pas Non Je ne veux pas te dire Tu vas te maudit parce que tu ne payes pas Tu as dit Non J'aime mon père Et il me conduit à donner Je ne calcule pas de façon mathématique Glorie Alléluia 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 Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Il est bon Il est bon, il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon, son amour est infini. Il est bon, il est bon, Jésus est bon, il est bon, son amour est infini. Je vous dis la vérité Il y a des amoureux de Dieu De Christ aujourd'hui Dans le milieu même de cette confusion Il y a plusieurs cœurs qui sont tournés vers le Seigneur Et Dieu a mis sa main chez vous Pour être un exemple pour le reste de vos amis Amen What happens when the veil is taken away Then you can follow with Jesus face to face Come to 2 Corinthians chapter 3 We start reading from verse 14 We need verses 17 and 18 We start from 14 But verses 17 and 18 we want to emphasize On lit à partir du verset 14 mais ce qu'on veut vraiment voir c'est le verset 17 et 18 Mais ils sont devenus durs d'entendement Car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'ils disparaissent Jusqu'à ce jour quand on lit Moïse un voile est jeté sur les cœurs Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Le voile est ôté Amen Quand le cœur est tourné vers Christ Pendant que tu manges la parole de Dieu Le voile est brisé Comme cela est brisé aujourd'hui Tu ne seras pas le même Encore tu ne seras plus jamais le même Jamais Après avoir mangé la parole de Dieu Aucune autre nourriture ne pourra te satisfaire Amen Amen Ok continue Verset 17 Or le Seigneur c'est l'Esprit Et là où l'Esprit du Seigneur Là est la liberté Nous tous Qui le visage découvert Attends Attends Le visage Découvert Découvert Mais Tout le monde Maintenant Sans le visage Découvert Mais Par Not you Tous les gens ont le visage couvert Mais pas vous Vous n'avez pas le visage couvert Vos visages sont découverts Mais quand le visage est découvert Tu vois le Seigneur face à face Amen Amen Ok Rémi Nous tous Qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir La gloire du Seigneur Nous sommes transformés En la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur Comme par le Seigneur L'Esprit Amen Petit à petit Nous sommes transformés Amen Amen Fils à Christ Mange à Christ Mange la manne cachée Amen Amen Le Seigneur vous bénisse Le Seigneur vous bénisse Blessons les têtes Pour la prière Parle à Dieu Remercie-lui De l'envoyer sa parole Dis-lui que tu reçois La délivrance Tu reçois la délivrance De cette femme prostituée Et de cet agneau De ce faux agneau Le faux agneau Dis au Seigneur De te purifier Par le sang de l'agneau Le sang de Jésus Et de te rendre libre De la femme prostituée Toutes les marques De la bête Que le Seigneur Demande au Seigneur De te laver De cela Toutes les voies De le monde Dis à Dieu De briser La puissance De cela De ta vie Dis à Dieu Que tu permets Que le fruit De la vie Le fruit Puisse grandir Abondamment Dans ta vie Parce que Par ce fruit Dieu T'utilisera Pour qu'il puisse Ouvrir sa parole Dans sa maison Pour enseigner les autres Seulement ceux Qui ont crainte De l'éternel Ceux qui lui Obéissent C'est à ceux-là Que Dieu révèle sa parole You shall be free Qui sera libre De cette femme prostituée Elle sera libre De cette femme prostituée Le jugement De cette femme Le jugement De cette femme L'approche Et Dieu dit Sauter du milieu Sauter du milieu De cette assemblée Qu'est-ce qu'il y a Le nom de cette femme Le nom de cette femme Est listé dans le verset 5 D'Apocalypse 17 Demande au Seigneur De te délivrer De te délivrer De la méchanceté De cette prostituée De cette femme De cette femme D'Apocalypse 17 C'est pour dans une branche De cette femme D'Apocalypse 17 했어 Walk and walk, Almighty God, and open them up to follow the Lamb of God in the name of God. Alleluia. For Jesus, the Spirit of the living God, take over. It's gone better than the truth of your Lord. In the name of Jesus, the Spirit of the living God, take over. Amen. Amen. Two more prayers. Revelation 17, 5. Read it. Two more prayers. Apocalypse 17, 5. And then you will read. You will read these verses 3, 4, 2, 3, and 4 of Revelation 18. Then you pray for yourself. Okay. Let's read. The Lord will deliver you from all of these things. In the name of Jesus. Нап Generally, the Lord will deliver you from all things. Verse 18, 2, 3, 4 of Revelation 18. Verse 28, 2, 3, 4 of Revelation 12. Elle est devenue une habitation de démon, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu de son but, la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle avec impudicité. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son Dieu. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point ou pas à ces friots. » Amen. Je prie que le Seigneur te délivre et te fasse sortir totalement de l'influence de cette méchante femme en prostituée. Merci. 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 Merci.